Alors après deux jours de forum et surtout trois précédentes éditions, la quatrième et je pense l'édition de la maturité est probablement une inflexion, une inflexion à l'égard de l'Afrique qui accompagne aussi le parcours que notre pays est en train de mener à l'égard de l'Afrique qui est un parcours sincère, qui est porté, voulu par sa majesté et auquel contribuent beaucoup d'acteurs qui ont affirmé par leur action dans de nombreux pays africains ses convictions et je voudrais à cet égard saluer tous ceux qui font honneur au drapeau marocain dans ces pays-là et qui contribuent au développement et à l'amélioration du quotidien de beaucoup de nos frères africains. Le groupe Atijari Oifa Bank fait partie des pionniers, des leaders et probablement des acteurs déterminants pour l'étape à venir et je voudrais aussi saluer son action, saluer cet événement parce que je pense que l'action au quotidien est une très bonne chose, les stratégies c'est très bien mais il faut se donner le temps aussi à intervalles réguliers pour mesurer, évaluer, échanger et aussi réfléchir et puis croiser, faire du réseautage. C'est typiquement, je crois, l'objectif de ce genre de forum et à cet égard c'est très réussi. Et je voudrais en tant que président de la région de Casablanca saluer le fait qu'ils se tiennent ici et dire que nous serions heureux que cette initiative puisse se renouveler à l'avenir et prendre même des formes à trouver, des formes à imaginer pour dupliquer ces événements. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense aussi qu'il faut signaler l'importance des thématiques qui sont abordées dans ce forum en particulier. Parler de l'agriculture et je pense que quand on parle de l'agriculture, on parle plus et c'est le contenu des débats qui a le plus émergé, la problématique de la sécurité alimentaire qui est un paradoxe en Afrique. L'Afrique qui a les potentialités d'être le grenier du monde, c'est une expression qui a été utilisée à plusieurs reprises, mais qui ne l'est pas, qui n'arrive même pas à se nourrir elle-même. Et c'est un paradoxe, ça n'a pas d'explication. Si ce n'est le doute sur la volonté réelle de ceux qui prônent les capacités de l'Afrique à ce niveau-là et qui veulent aider au développement de l'Afrique. L'autre sujet qui est exactement le même, si ce n'est plus prioritaire, c'est l'électrification de l'Afrique que je voudrais reformuler peut-être différemment. C'est l'accès des Africains à l'énergie et à l'électricité en particulier. On ne peut rien faire de manière crédible sans énergie dans le monde d'aujourd'hui. Toute action économique a besoin d'énergie. Si bien les infrastructures, les déplacements, la production, qu'elles soient agricoles, industrielles, les services, la qualité des services, le bien-être dans les foyers, tout ceci est lié à la disponibilité de l'électricité, de l'énergie. Là aussi, c'est un paradoxe. L'Afrique dispose de toutes les sources d'énergie que l'on pourrait utiliser pour produire de l'électricité et pour satisfaire les besoins divers et variés et là aussi pour pouvoir éventuellement exporter. Mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce forum a été bienvenu pour à la fois mettre l'éclairage nécessaire sur ces deux problématiques clés sans lesquelles tout autre discours sur le développement resterait creux. Et je pense que ce qu'il faut aussi dire de plus, c'est que je l'ai senti aussi bien dans les ateliers, dans les débats, dans les couloirs. Il me semble qu'aujourd'hui, le discours n'est pas uniquement un discours et on finit le forum. Les convictions sont là. Les gens sont à la recherche de solutions pratiques. Et je pense que c'est ça que nous devrions avoir en tête. À l'issue de ce forum, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre sur ces deux sujets. Et le Maroc, sur ces deux sujets, a des choses à démontrer, a des choses à faire pour contribuer à l'opérationnalisation de feuilles de route qui ferait que ce paradoxe disparaît très progressivement. Sur l'agriculture et notamment avec les engrais et avec aussi toute l'expérience du Maroc sur les quatre dernières décennies. Sur à la fois l'agriculture et de différentes productions, l'élevage de différents types, la valorisation aussi des produits agricoles. Tout ceci profiterait sans aucun doute à nos frères africains. Et même chose pour l'électricité. Le Maroc a fait un parcours de 30-40 ans progressivement qui a permis d'équiper le pays, d'électrifier tous les Marocains pratiquement. Jusqu'à arriver aujourd'hui, a finalement commencé à choisir la nature de notre développement dans ce secteur à l'avenir. C'est-à-dire le choix de notre mixte en intégrant la problématique environnementale. Donc le Maroc, je pense, prend une responsabilité, mais il est suffisamment armé pour être à la hauteur. Le groupe Atijari, avec tous les autres à ses côtés, il a cette responsabilité aussi, mais je n'ai aucun doute qu'il saura la relever dans les meilleures conditions. Merci. 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 Merci.